AWS, c'est quoi exactement ? Bonjour, je suis Thierry de l'informatique sans complexe et comme chaque semaine, nous allons répondre à une question informatique en moins de 3 minutes. AWS, c'est le fournisseur de cloud computing d'Amazon. Si tu te demandes ce que c'est que le cloud computing, je t'invite à regarder mon autre vidéo qui en parle. Les principaux concurrents d'AWS sont Microsoft Azure et Google Cloud. AWS propose donc des services qui permettent de construire des applications sur Internet. Actuellement, il dispose de plus de 175 services. Le plus utilisé est le service EC2 pour Elastic Cloud Compute. C'est le service qui permet de louer un serveur virtuel sur Internet et donc d'y faire fonctionner ses propres applications. Mais AWS, c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi des services qui permettent de stocker des fichiers, des services qui permettent d'héberger des bases de données, des services qui permettent de communiquer soit entre les applications, soit avec ses utilisateurs. AWS dispose de services spécialisés, comme par exemple des services de machine learning qui permettent de faire apprendre les algorithmes d'intelligence artificielle. Il dispose également de plein d'outils pour l'IoT, l'Internet des objets, qui permet de contrôler tous les objets connectés qui nous envahissent au quotidien. Et enfin, il dispose de nombreux outils pour le Big Data qui permet d'analyser toutes ces données, en particulier les données des objets connectés. AWS est présent dans le monde entier. Il est découpé en régions et actuellement, il existe 24 régions. Chaque région est divisée en zones de disponibilité. Une zone de disponibilité, c'est plus ou moins un datacenter. Actuellement, il y a déjà plus de 76 zones de disponibilité. On évalue, parce qu'on ne le connaît pas vraiment, le nombre de serveurs opérés par AWS à plus de 1,3 million. Impressionnant, non ? AWS est utilisée par de nombreuses sociétés et je parie que vous l'utilisez tous les jours sans même vous en rendre compte. Par exemple, si vous êtes fan de série et que vous faites partie des 160 millions d'utilisateurs Netflix, vous utilisez AWS sans vous en rendre compte. En effet, Netflix utilise la puissance et le rayonnement mondial d'AWS pour être présent dans le monde entier. Une autre application que vous avez sans doute utilisée, c'est Airbnb, également hébergée par AWS. La puissance du cloud computing et d'AWS en particulier, c'est de pouvoir réaliser des applications rapidement qui vont pouvoir s'adapter tout aussi rapidement à la demande de vos utilisateurs. Voilà, maintenant tu en sais un peu plus sur AWS. Si tu as aimé cette vidéo, alors clique sur le pouce et abonne-toi. N'oublie pas d'activer les notifications pour pouvoir recevoir un mail à chaque nouvelle parution. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501